et salut à toi je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne investi mo performance ravi de te retrouver aujourd'hui aujourd'hui je te donne pour moi les trois erreurs fatales qui peuvent vraiment tuer anéantir ta rentabilité et ton cash flow je te les donne tout de suite jingle super on se retrouve sur cette nouvelle vidéo tu le sais dans l'immobilier et bien les erreurs peuvent coûter très cher pourquoi simplement parce que tu achètes tu vends des objets des immeubles des appartements des maisons qui valent des centaines de milliers d'euros donc des petites erreurs en termes de pourcentage peuvent te coûter des milliers d'euros facilement parmi toutes ces erreurs j'en ai recensé trois qui peuvent être facilement je dirais anticipable mais qui peuvent directement anéantir complètement ton cash flow ta rentabilité si tu ne les as pas pour anticiper ok ces trois erreurs elles n'ont pas un ordre chronologique ça n'a pas un ordre d'importance je te les donne comme ça aujourd'hui mais tu les prends un petit peu comme tu veux première erreur pour moi fatale pour ton cash flow eh bien c'est la non anticipation des impôts sur tes revenus locatiques simplement tu le sais dans l'immobilier en france aujourd'hui si tu utilises correctement les dispositifs que ça soit dans n'importe quel je dirais type de location en tout cas en nom propre que tu fasses de la location meublée ou de la location nue tu sais que tu vas pouvoir déduire un certain nombre de charges de travaux de frais etc selon ton type d'exploitation ok donc ça on est d'accord là dessus et tu le sais du coup si tu fais les choses correctement comme tu as pu voir dans nos précédentes vidéos tu peux ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs pendant plusieurs années donc ça c'est le côté positif mais tu l'auras compris sur un laps de temps assez grand eh bien si tu continues à garder ton bien immobilier eh bien tu un jour ou l'autre tu vas devoir payer à des impôts sur les revenus locatifs malheureusement et ses impôts je sais pas si tu as une connaissance plus spécifique sur la fiscalité mais ils sont ils peuvent être en tout cas très élevés je m'explique que ça soit en location nue ou en location meublée en tout cas non propre eh bien dans tous les cas lorsque tu seras en bénéfice eh bien tu vas devoir payer les prélèvements sociaux les prélèvements sociaux aujourd'hui à l'heure où je te parle fin 2020 on est à 17.2% donc 17.2% c'est déjà c'est pas rien ok et ensuite selon tes revenus professionnels eh bien tu vas ajouter à ces 17.2% ta tranche marginale d'imposition à titre de rappel tranche marginale d'imposition alors où je te parle elles sont de 0 pour les revenus modestes 11% pour les revenus supérieurs et 30% pour on va dire je dirais la majorité de la population française et ensuite quand on monte un peu plus haut 41 et 45 % de tmi donc si on va dire on prend la moyenne globale française on est à 30% plus 17.2% donc on est si tu fais le calcul presque à 48% on va dire la moitié en tout cas 50% d'imposition sur tes revenus locatifs donc tu vois que ça peut être énorme et ça peut complètement changer ton cash flow ta rentabilité tu veux passer d'un cash flow positif à un impôt sur tes revenus locatifs donc ça c'est très important de l'anticiper et honnêtement c'est pas compliqué les impôts aujourd'hui en ligne ou avec des fichiers excel tu peux facilement faire une projection des revenus et des impôts sur un investissement immobilier sur 5 10 15 ans avec les différents outils en ligne sans difficulté il suffit que tu mettes les chiffres corrects les chiffres d'achat les travaux les différents frais les charges etc la taxe foncière et tu as une projection dans le temps de combien ça va te rapporter et des impôts potentiels que tu vas avoir payé à un moment t et du coup si tu anticipes ça correctement et tu le sais eh bien tu sais qu'à partir de ce moment là eh bien va falloir faire un choix c'est à dire soit payer des impôts et du coup baisser complètement ton cash flow ou alors revendre le bien immobilier afin de solder l'opération et du coup ne pas payer d'impôts sur les futurs revenus parce que tu n'en auras plus ou alors potentiellement faire des travaux supplémentaires acheter un bien refaire des frais pour repasser en négatif donc tout ça c'est obligatoirement de l'anticipation pour ne pas payer des impôts c'est plutôt simple il n'y a pas de secret particulier pour cette anticipation mais ça peut vraiment te faire économiser beaucoup d'argent et ne pas perdre anéantir en tout cas la rentabilité ton cash flow lorsque tu payes des impôts sur tes revenus locatifs en tout cas ton bénéfice locatif ok ça c'était la première erreur deuxième erreur c'est toujours aussi de la non d'anticipation donc le simple fait d'anticiper cette erreur eh bien tu peux facilement ne pas la faire eh bien c'est les gros travaux qu'est ce que j'entends par gros travaux et bien c'est des travaux qui peuvent te coûter beaucoup d'argent ben oui c'est ça qu'on cherche on cherche à éviter à avoir de gros charges à payer de sa poche beaucoup d'argent et notamment du coup ces travaux qu'est ce que j'entends par gros travaux ravalement de façade rénovation de toiture potentiellement isolation de façade on va dire au niveau de la structure des gros travaux sur la structure de ton bien immobilier tout ça ça coûte horriblement cher et ça vraiment casse ta rentabilité et ça casse ton cash flow et ça j'espère vraiment que ça va pas t'arriver si tu ne l'as pas anticipé évidemment et en toute honnêteté un ravalement façade franchement ça s'anticipe simplement parce que visuellement quand tu arrives devant l'immeuble ou voilà où la maison tu vois si c'est plutôt en bon état si ça s'effrite si c'est compliqué là tu vois tout de suite et tu sais que potentiellement dans une deux trois ans eh bien tu vas devoir mettre de ta poche et si tu l'as anticipé précédemment eh bien c'est parfait tant mieux toute façon c'était ça faisait déjà partie des projections mais si tu l'as pas anticipé ça change complètement ton investissement donc ça c'est très important toiture façade structure du bâtiment de manière générale isolation ça peut coûter très cher mais ça s'anticipe honnêtement facilement tu sais qu'une façade et qu'une toiture ça se dégrade dans le temps c'est logique et du coup si les contrôles sont faits de manière régulière eh bien tu sais pouvoir anticiper ses futurs travaux troisième et dernière erreur pour moi aujourd'hui pour les erreurs qui sont vraiment très importantes et que venez rentrer ton cash flow c'est la vacances locatives et où les impayés de loyer alors je t'avoue tout de suite les impayés de loyer c'est pas quelque chose évidemment qui est anticipable tu peux quand même diminuer énormément le risque comme on l'a dit plusieurs fois les impayés de loyer en france aujourd'hui sur le parc locatif c'est deux et demi pour cent c'est quand même très peu c'est très rare mais ça peut arriver des gens peuvent avoir des grosses galères ça peut arriver à tout le monde en tout cas tu peux vraiment limiter cette possibilité d'impayés en sélectionnant tes locataires de manière très précise avec des critères de sélection qui soit on va dire un peu plus élitiste ne pas dire ça forcément je mets ça entre guillemets mais tu l'as compris avec des gens qui gagnent un peu plus d'argent que la moyenne avec des gens qui ont plus de garanties avec des gens qui ont une situation financière on va dire stable est plutôt voilà plutôt on va dire au dessus des critères standards ça ça va te permettre en règle générale de pouvoir limiter au maximum le risque d'impayé la vacances locatives en revanche ça c'est quelque chose que tu peux largement anticiper simplement en proposant un produit sur le marché qui soit le plus possible en adéquation avec la demande parce que comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos si tu commences à proposer un produit qui n'a absolument rien à voir avec le secteur où il ya quasiment pas de demande ben en fait tu t'as un peu tiré une balle dans le pied tu n'as pas fait les recherches nécessaires l'étude de marché nécessaire au préalable pour savoir que ce bien immobilier allait se louer très facilement ok tu aurais beaucoup plus de demandes entre guillemets que d'offres sur le type de bien immobilier que tu vas proposer sur ton marché sur ton secteur donc ça c'est largement anticipable mais évidemment il ya toujours 1 mai il est possible d'être dans ces 10 situations exceptionnelles voilà on en traverse une notamment dans cette année où il ya des choses qui sont absolument pas anticipables des virus des gros problèmes des guerres enfin bref des choses qui n'arrivent quasiment jamais mais qui peuvent arriver dans ce cas là il faut réfléchir est ce que tu souhaites que ton appartement soit vide à un prix ou alors tu souhaites baisser le prix et le louer plus facilement à un moment donné il faut comprendre qu'il ya l'offre et la demande est au milieu il ya le prix ok et une plus le prix sera bas plus de manière générale tu auras de la demande alors faudra faire attention avec le prix bas mais de toute manière en règle générale si tu baisses ton prix tu auras potentiellement plus de personnes qui seront là pour louer ton bien immobilier donc n'hésite pas aussi si dans des situations où malheureusement est bien un tapeux de demande n'hésite pas à baisser le prix de 10 20 30 40 50 60 euros simplement parce que si tu fais le calcul facilement dans ta tête tu vas le comprendre un vaut mieux avoir un appartement loué un peu moins cher qu'un appartement qui n'est pas loué du tout parce que au moins il te rapporte de l'argent certes moins d'argent mais chaque jour où tu n'as pas de locataire et bien c'est une perte sèche en termes de loyer je te laisse faire les calculs mais tu vas comprendre facilement que la vacances locatives tue ta rentabilité quand tu ne touches pas d'argent vous me toucher moins mais au moins toucher de l'argent que ne pas toucher d'argent du tout voilà c'est la fin de ces vidéos sur les trois erreurs pour moi capital qui peut vraiment anéantir ta rentabilité ton cash flow si c'était pas précis c'était pas clair n'hésite pas à mettre dans les commentaires on répond avec grand plaisir et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit à très bientôt et on va Sous-titrage FR ?